bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto et un essai de la nouvelle application de DJI qui s'appelle DJI GS PRO donc c'est une application qui est apparue en tout début d'année qui permet de planifier des missions, outre les missions de captation qu'on connaît avec PIX4D et DroneDeploy on peut également planifier des missions de suivi de Waypoint ou des missions dans lesquelles on va interdire à l'appareil de sortir d'une enveloppe de vol donc une application qui a un peu plus de possibilités que PIX4D en termes de paramétrage, c'est ce qu'on va voir une application qui a encore quelques petits défauts de jeunesse mais qui ne sont pas bloquants aujourd'hui on va l'essayer avec le Phantom 3 Pro, on va l'essayer avec l'Inspire et le Phantom 4 Pro alors aujourd'hui, attention, il est mentionné que l'application n'est pas encore compatible avec le Phantom 4 Pro et l'Inspire 2 donc ça, ça devrait être temporaire, on peut imaginer que très rapidement l'application soit compatible avec l'ensemble de la flotte DGI l'application est déjà compatible avec toute la gamme Phantom 3, le Phantom 4 classique, les Inspire et même le Matrice 600 et le Matrice 600 Pro et je n'oublie pas le Mavic on se retrouve tout de suite pour les essais avec le Phantom 3 Pro, puis on fera le Phantom 4 Pro pour voir si ça peut marcher et enfin l'Inspire, donc à tout de suite pour les essais on va lancer l'application DGI GS Pro, GS comme Ground Station donc on arrive sur un écran avec une map donc ici, il nous positionne l'emplacement du drone ici mentionné par la petite flèche qu'on voit ici donc on va créer une nouvelle mission donc l'objet de cette séance de captation, ça va être principalement ici ce petit monument donc qui est Notre-Dame-des-Vignes donc on va faire une nouvelle mission ici donc là il nous propose 3 possibilités donc mur virtuel, virtual fence, 3D map ou right point route donc pour faire une séance de captation, ce qu'on va utiliser c'est 3D map sachant que virtual fence, l'objet est de définir une enveloppe de vol maximale et que white point route, c'est pour planifier un vol suivant des points paramétrés à l'avance donc nous c'est 3D map puisqu'on veut aller faire une séance de captation autour de ce monument, donc on clique sur 3D map donc là on a deux possibilités pour créer les limites de notre zone de captation soit on utilise l'appareil en vol et on enregistre des points soit on crée à la main donc ici notre zone voilà, donc quand on clique sur l'écran automatiquement on va avoir une petite zone sur laquelle on va pouvoir jouer afin de définir les limites on peut également définir des formes qui seraient ici convexes on verra l'importance de ça tout à l'heure dans un paramètre donc nous on va rester sur une zone rectangulaire on pourrait aussi faire des polygones divers et variés, autre qu'un rectangle et on va donc tirer notre zone ici autour de notre monument et on va regarder les réglages qu'on met en oeuvre alors les réglages, on a deux onglets qui sont basiques et advanced on voit en premier lieu le type de caméra donc il a bien reconnu le Phantom 3 Pro deuxième paramètre à régler, c'est l'angle de prise de vue donc soit on le fait dans l'axe de déplacement de la trajectoire soit on le fait vertical, sous-entendu perpendiculaire à la trajectoire donc nous on va rester dans un mode classique parallèle le Capture Mode, donc soit on a trois possibilités soit on s'arrête, on fait un stationnaire à chaque point et on prend l'image soit on choisit de prendre l'image à la volée avec soit comme intervalle, une distance équitable, équivalente entre chaque photo soit un temps équivalent donc nous on va tester aujourd'hui le mode stationnaire à chaque image pour voir ce que ça donne ensuite, Inside Mode alors Inside Mode va imposer à l'appareil une trajectoire qui va rester dans notre forme y compris si on avait une forme comme ça, qui serait convexe le mode Inside va interdire une trajectoire qui irait couper entre deux points de cette forme ça, ça peut être intéressant si on veut interdire une propriété privée une zone interdite, un obstacle donc c'est intéressant de choisir Inside Mode plutôt que Scan Mode qui lui ne prendra pas en compte la convexité de la forme la vitesse, donc la vitesse entre, donc c'est la vitesse maximale entre deux photos donc 5 mètres secondes c'est bien l'altitude de vol, donc plus l'altitude est réduite plus on va avoir de clichés pour un appareil photo donné et plus l'altitude est grande, moins il y aura de clichés donc l'altitude c'est un compromis entre la précision du modèle qu'on veut atteindre et le nombre de photos donc là on a un monument qui est assez bas on va rester à une altitude faible on va se mettre à 25 mètres pour voir ce que ça donne donc là on a du mal à viser une bonne valeur on va mettre 25 mètres donc là on a fait déjà les réglages basiques on peut aller voir maintenant les réglages avancés donc dans les réglages avancés il nous propose un chevauchement entre deux photos successives donc un paramètre qu'il faut laisser assez haut on peut mettre 80, on voit que si on baisse le paramètre ça ne change pas du tout la trajectoire donc allez, on va mettre 80 c'est le chevauchement entre deux photos successives tandis que le side overlap c'est le chevauchement entre deux photos côte à côte une photo ici et une photo là et là on voit que si je change ce paramètre ça change beaucoup la trajectoire du vol donc là c'est pareil, on va laisser une valeur à 80% 80, 80, c'est des bonnes valeurs voilà, j'essaye de viser, c'est bon donc l'angle de course donc ça nous permet de jouer sur l'axe de la trajectoire l'axe de balayage par rapport au nord géographique donc ça c'est un paramètre qui peut être intéressant pour ne pas allonger les murs d'un bâtiment qu'on voudrait prendre il vaut mieux attaquer les murs en oblique pour une meilleure qualité donc là je vais mettre comme ça voilà donc l'angle de la caméra c'est verticale 90 degrés ou complètement horizontal 0 degré donc allez, 45 au tour de 45 c'est bon et enfin quel sera le comportement de l'appareil en fin de mission nous avons trois possibilités soit je reviens au point home qui a été défini soit je reste en stationnaire à la fin de la mission soit je viens atterrir au point de fin de mission qui ici est là donc on va essayer cette fonction sauf que je vais essayer de le faire atterrir ailleurs pas trop loin de moi pour voir si ça fonctionne bien donc là on voit que le point de fin de mission est là donc pour tester la fonction donc j'ai choisi j'ai orienté ma course de manière à ce que le dernier point arrive ici donc on va voir si en choisissant land comme paramètre il atterrit ici c'est à dire à quelques mètres de moi vers le nord-ouest ça permettra de tester la fonction donc là on a terminé la préparation de la mission pour lancer la mission je pense qu'on va devoir cliquer sur l'avion ici donc il fait un ensemble de contrôles et donc on y va allez on va faire start et on va regarder si ça fonctionne voilà le fantôme est parti faire la mission donc là l'appareil est en train de faire sa mission il s'arrête à chaque cliché en double-cliquant ici on voit le retour vidéo et ça permet de contrôler ce que l'appareil est en train de photographier donc là on a effectué la moitié de la mission à peu près on a également ici des infos de télémétrie qui apparaissent en bas à gauche donc la vitesse donc on voit qu'entre chaque photo il accélère jusqu'à 5 mètres secondes et il ralentit on a une info sur les coordonnées GPS et l'altitude de vol qui est celle qu'on a sélectionnée au moment de paramétrer notre mission voilà donc ça se passe très bien on a 37 photos pour l'instant et autre info qu'on peut voir en haut ce sont un peu les infos qu'on retrouve sur le bandeau supérieur de DJI GO donc l'appareil le nombre de satellites le niveau de batterie alors est-ce que si je clique dessus il se passe quelque chose ? non il ne se passe rien alors ici on aurait un bouton pause si jamais on voulait interrompre la mission momentanément donc le scan continue avec le Phantom 3 Pro qui a bientôt terminé l'appareil devrait atterrir un petit peu en aval de nous sur la colline toujours avoir l'émetteur à portée de main si jamais il fallait effectuer des corrections de dernière menu puisqu'en principe on a la main sur les commandes de l'appareil de manière prioritaire au pilotage automatique effectivement donc l'appareil il est bien en train de se poser au niveau de son dernier point donc ce n'est pas forcément un bon choix il vaudrait mieux choisir un retour home parce que là il est en train de se poser dans la voiture donc là je vais le faire revenir vers moi volontairement donc là je prends les commandes alors ici je vais aller contrôler que j'ai bien les photos alors je vais dans DJI GO je vais aller dans éditeur voilà donc je vais dans éditeur et si je vais sur l'onglet photo je vois bien ici l'ensemble des photos donc là il est en train de synchroniser on ne les voit pas toutes je vois l'ensemble des photos qui ont été prises à l'occasion de cette mission donc ça a l'air de bien fonctionner on ne les voit pas on ne les voit pas